Bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, nous venons d'assister au premier derby de ce week-end avec le match entre Manchester United et Manchester City, ce match qui promettait d'être un match absolument incroyable car au match allé, Manchester City avait infligé une défaite absolument humiliante au Moncunien Unitedien je sais que ça ne se dit pas mais je viens juste d'inventer ce mot, je suis trop fort bon mesdames et messieurs on a pu voir que ce match n'a pas du tout respecté ses promesses là en première mi-temps j'ai jamais vu un match autant ennuyeux, j'ai failli m'endormir devant un match alors qu'il y a trop de stars sur le terrain, regarde Manchester City, combien de stars ils ont sur le terrain normalement le jeu va vite, d'habitude ils se font des passes ça va à droite et à gauche mais là Manchester United a décidé de mettre le bus et de rester compact tel une boîte de sardines et là il n'y a rien qui pouvait passer, rien qui ne pouvait passer dès que Manchester City arrivait dans les 20 derniers mètres, on voyait les Manchester United se transformer en chien de garde prêt à bondir et à te mordre les orteils comme s'il n'avait jamais mangé et là qu'est-ce qu'on a pu voir c'est que en deuxième mi-temps que Manchester City a pu trouver quelque chose parce qu'on ne va pas se mentir, Erling Haaland là il a complètement été absent si nous comptons tous les ballons qu'il a touchés, nous allons être vraiment, littéralement outrés quel est ce niveau de Erling Haaland ? lui qui était comparé à notre kicks national Mbappé-Pitt mesdames et messieurs je tiens à vous dire que plus jamais je vais entendre parler de cette comparaison absolument absurde je tiens à vous dire et à vous rappeler que Kylian Mbappé quand tu lui fais la passe lui il va se créer lui-même l'occasion il va se créer lui-même les opportunités et il va concrétiser ou pas bon avec la chance qu'on a et qu'on crétise assez souvent vous le voyez de toute façon il est absolument inarrêtable mais Erling Haaland c'est totalement l'inverse Erling Haaland si tu ne lui donnes pas un plateau avec la fourchette l'assiette remplie, le verre d'eau, le petit dessert et la serviette hein ? il ne s'assoit pas Erling Haaland est un enfant gâté, un attaquant gâté si tu ne lui donnes pas le ballon dans les conditions où lui il a juste à mettre la tête ou bien à mettre son genou ou bien à mettre son pied il y a quoi ? il est où ? il est où ? Erling Haaland ? where are you ? where Haaland ? alors là mesdames et messieurs je ne veux plus jamais entendre parler de cette comparaison là ce soir, cet après-midi plus tôt on a vu son inutilité dans le jeu Manchester City était à 10 et demi contre Manchester United bon il y a eu ensuite la deuxième mi-temps qui a commencé et là Manchester City a fait rentrer leur David Beckham 2.0 c'est à dire Jacques Grilich qui est venu et qui lui a pu dynamiser le jeu de Manchester City et a pu permettre d'ouvrir le score d'une tête et ça devant Erling Haaland ! qui était lui censé mettre cette tête mais il s'est fait devancer par David Beckham qui lui a fait un petit clin d'oeil en mettant bien sûr cette tête parce que lui il n'a pas envie de se défigurer après il y a un petit shooting photo à faire donc attention il a mis la tête et après il a dit à Erling Haaland oh normalement c'est toi qui devais le faire là j'ai failli me décoiffer donc ensuite il y a eu le corps arbitral qui n'était pas franchement d'accord avec le fait que Manchester City marque et gagne donc ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une balle en profondeur qui a été mise pour Rashford Rashford fait mine de prendre le ballon, il la touche avec son petit doigt de pied, orteil, vous pouvez aller vérifier moi j'ai vu, j'ai vu qu'il l'a touché donc il est hors jeu, voilà mesdames et messieurs donc le premier but normalement aurait dû être refusé, la VAR n'a pas été activée parce que vous savez Manchester United c'est un petit peu comme le Real, c'est un grand club tu vois quand tu joues ces jeux, il n'y a plus rien qui fonctionne les arbitres ils n'entendent plus rien, ils ne savent plus comment ça se passe ok bon désolé pardon, mais oui c'est un grand club, c'est un grand club historique tu remarques, quand tu vas jouer chez le Real ou Manchester United regarde les arbitres, ils deviennent complètement fous, ils deviennent malades la VAR ne marche plus, il n'y a plus rien qui fonctionne donc là Manchester United le remporte grâce à Rashford deux fois qui a protégé le ballon jusqu'à que Bruno Fernandes puisse marquer d'accord les défenseurs ne pouvaient rien faire mais le gardien aurait pu sortir et tacler, mais vu qu'il a vu qu'il y avait deux joueurs il a tergiversé parce qu'il ne savait pas qui allait toucher le ballon du coup il y a action de jeu mesdames et messieurs donc c'est pas grave dans tous les cas le match est terminé on va pas cracher dessus, Manchester United a remporté le match ils ont bien joué parce qu'ils ont littéralement bien gêné Manchester City et au final ils ont eu largement beaucoup plus d'occasion que Manchester City donc si on regarde le tableau, Manchester United mérite cette victoire elle mérite, bien sûr donc oui, voilà, un derby d'un niveau pas tip top alors qu'eux n'arrêtent pas de critiquer la Ligue 1 en nous appelant Farmer League j'ai regardé ce match et franchement, le niveau...